A Cléon, la Seine n'est pas encore sortie de son lit, mais la zone est en vigilance orange inondation. Ici, quelques mètres seulement séparent le fleuve et les maisons des riverains. La porte devant, on a des éléments assez compacts qu'on monte sur 60 cm et qu'on rend étanche. Toute la maison est protégée comme ça. Là, vous êtes en alerte ou pas plus que ça ? J'y crois pas. Mais maintenant, on peut se tromper, comme toujours. Mais je crois pas qu'on aura des problèmes ce coup-ci. Il y a deux ans, la crue avait été exceptionnelle. Conséquence d'un coefficient de marée de 108. De nombreuses habitations avaient été sinistrées. Alors aujourd'hui, les habitants prennent toutes leurs précautions. On nous passera sur la route, mais c'est tout. Mais enfin, toi, t'as l'intérêt à te protéger quand même. Vous voyez, j'ai mis la machine à laver et puis le sèche-linge. Enfin, tout ce qui était électroménager sur Aglo, de façon à minimiser un peu. Enfin, voilà. Ce qui me stresse, c'est de savoir si éventuellement, ils vont recouper le gaz et l'électricité, comme ça s'était passé il y a deux ans. Parce que du coup, j'ai une pompe, donc je peux mettre en cas d'inondation. Mais s'il n'y a pas d'électricité, du coup, la pompe, elle ne sert pas à grand-chose. Jusqu'à mardi, les marées seront importantes et les vents violents de la tempête Sierra favoriseront les risques d'inondations. Dans l'heure et en Seine-Maritime, la prudence est de rigueur, notamment aux abords des cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada